Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour vendredi 18 novembre 2016 en séance hebdomadaire sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Le Conseil a décidé de concevoir un projet dénommé Assurance pour le renforcement du capital humain qui sera une combinaison d'un certain nombre de services de protection sociale aux populations. Ces services comprendront l'assurance maladie, la formation, le crédit, la retraite et divers filets sociaux. Le Conseil a adopté un décret portant création du Comité national de pilotage. Sécurisation des aéroports du Bénin et délégation de services publics. Le gouvernement a fait l'option d'améliorer la sécurité dans les aéroports en République du Bénin en modernisant son système de contrôle aux frontières des aéroports. En effet, face au dysfonctionnement enregistré, le renforcement de la sécurité des opérations de contrôle des entrées et sorties de voyageurs effectuées dans les aéroports du Bénin devient un impératif. La mise en place d'un système de contrôle des entrées et sorties permettra également d'automatiser les procédures et d'améliorer la qualité et la précision du contrôle. Le Conseil a pris un décret portant désignation des membres du comité de suivi de la mise en place d'un système de contrôle sécurisé de l'aéroport de Cotonou. Le gouvernement a décidé de mettre en place un programme d'envergure portant sur la constitution d'un fichier national centralisé et informatisé de l'identité de l'ensemble des ressortissants et résidents. Il s'agit donc d'un système informatisé qui permettra de recenser la population à partir des informations nominatives, personnelles, biométriques et les empreintes digitales électroniquement capturées afin de faciliter leur identification au moyen de la technologie appropriée. Promotion de l'hôtellerie mobile au Bénin Dans la perspective d'améliorer les infrastructures d'accueil adaptées aux sites de pèlerinage en particulier, le Conseil a instruit le ministre du Tourisme et de la Culture à l'effet d'élaborer un cahier de charges fixant les conditions générales pour exercer l'activité de l'hôtellerie mobile sur l'étendue du territoire national.